Anne-Marie Causien, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale du groupe UNEO, la première mutuelle de santé à destination des militaires. Et vous avez également participé en tant que sondée à la dernière étude d'IBM sur le nouveau visage des dirigeants. Avez-vous le sentiment que le contexte dans lequel vous exercez votre métier a changé ces dernières années ? Ces dernières années, le contexte a changé quasiment tout le temps. Et je dirais que, effectivement, ce n'est même plus un sentiment. C'est devenu une habitude de vie, c'est devenu même un quotidien. Pourquoi tout cela ? Parce que, tout simplement, pendant des années, rien n'avait changé. Les mutuelles sont issues. Finalement, leur histoire revient aux années 45, après la guerre. C'était des systèmes coopératifs organisés pour la protection sociale des fonctionnaires en particulier et des corporations. Et c'est vrai que, jusqu'aux années 2000, rien n'avait bougé. Tout le monde vivait tranquillement. Et en fait, depuis 2000, il s'est passé beaucoup de choses. D'abord, la transposition dans le code de la mutualité des directives européennes, qui, petit à petit, transforme le code de la mutualité en code des assurances. Donc, ce qui induit pour les mutuelles une forme de banalisation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2002, date de la transposition ? Il y a eu de nombreux regroupements. Et nos mutuelles, qui, jusque-là, vivaient, je dirais, relativement cachées, avec des populations extrêmement affinitaires, qu'il s'agisse de corporations, comme je vous le disais, pour moi, les militaires, ou pour d'autres, je dirais, des entités régionales, voire locales. Toutes ces entités ont volé en éclats. Et aujourd'hui, il y a une forte diminution. Je pense qu'on s'oriente, d'ici à peu près une dizaine d'années, vers 4, 5 groupes, qui ne seront plus forcément des groupes uniquement mutualistes. Donc, c'est vrai que ça a énormément changé. Et ça a eu pour effet, ces regroupements, d'accentuer la concurrence. Concurrence que, jusqu'alors, nos mutuelles, surtout les mutuelles de militaires, ne connaissaient absolument pas. On a des taux de pénétration qui font rêver à plus de 90%. Et en tant que dirigeant, qu'est-ce que cette complexité croissante a changé pour vous dans l'exercice quotidien de votre métier ? Alors, comme je suis tombée toute petite dans la mutualité, dans une spécialité qui est le regroupement de mutuelles, je ne peux pas dire que moi, en tant que dirigeante, je sente un changement, puisqu'en fait, j'ai toujours participé à ce changement. Je crois même que je suis profilée pour ce changement. Mais par contre, ce qui est évident, c'est que ça demande aujourd'hui beaucoup plus de nuances que précédemment. Je pense que le management, justement, la militaire, le management descendant, ça ne fonctionne absolument plus. Ce qu'il faut, c'est faire participer absolument les cadres de l'entreprise, de façon à les responsabiliser, qu'eux-mêmes soient très, très forts sur le discours à tenir et que, du coup, ça impulse aussi aux salariés, je dirais, ce même mouvement, cette même envie de travailler pour l'entreprise et de s'adapter aux changements, je dirais, quasiment quotidiens. Et puis, quelquefois, même si on est à l'écoute, il faut aussi faire du discours descendant. Je crois qu'il ne faut pas oublier ça pour tout simplement dire, voilà, ça, c'est le sens, ça, c'est la voie, il faut aller par là. Votre manière de communiquer a changé, alors, de ce fait ? Je dirais qu'on accorde aujourd'hui, la mienne n'a pas changé, mais on accorde une plus grande importance à la communication. Et je reste persuadée que cette communication doit être une communication, donc, bien sûr, très culture d'entreprise, mais aussi une communication de proximité. Je pense qu'effectivement, la question qui se pose aujourd'hui, c'est quel type de communication on va finalement adopter pour nos clients. Et cette communication, pour la faire, je dirais, valoir, il faut absolument que nos salariés s'en emparent aussi, au quotidien. Donc, ça passe par, je dirais, souvent une revisite de nos modes de communication. Alors, en B2B, par exemple, au niveau des centres de contact, on fait énormément de formations des agents des centres de contact. On fait énormément aussi de rencontres, on va à la rencontre de nos adhérents sur le terrain. Et donc, on forme des salariés aujourd'hui à ne plus avoir peur, finalement, et à ne plus reproduire les modèles antérieurs. Par exemple, j'attends derrière un guichet. Là, c'est terminé, tout ça. On fait, finalement, de la communication ciblée. Ils sont formés à cela, notamment en allant sur le terrain à la rencontre des jeunes. Donc, on va carrément, nous, dans les enceintes militaires, ce qui est normal. On va également, donc, organiser des choses pour les familles, pour les mères de famille, qui souvent s'occupent de tout ce qui est administratif chez les militaires. Et puis, pour les retraités, on a aussi trouvé des modes de réunion, je dirais, complètement adaptés. Donc, tout cela se ressent aussi au niveau des salariés. Je vous remercie. C'est moi. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501